Capage TV Capage TV En voyant tout ce que Madjabou est en train de déployer comme artillerie au stade de martyr on s'est dit, est-ce que c'est seulement une célébration ou c'est une démonstration des forces parce que et puis pour finir ceux qui ne seront pas au stade de martyr ces jours-là est-ce que ont-ils la possibilité de suivre dans une plateforme quelconque ces concerts en direct en streaming ou pas en streaming mais dans une quelconque plateforme merci beaucoup il faut qu'il y ait un stade de tournée non, non, pas ça forcément nous allons célébrer le Seigneur avec toutes les personnes que le Seigneur lui-même aura touché le cœur de se rendre au stade nous connaissons tous la capacité du stade il se peut aussi que le Seigneur nous surprenne et que ça y est au-delà gloire à Dieu gloire à Dieu il se peut que voilà explot célébration si le pasteur Mike Alambay peut nous dire officiellement il va commencer à quelle heure je pars plus pour moi parce que j'ai trois mamans que je dois amener au stade ce jour-là merci beaucoup deux petites préoccupations c'est vrai que vous le savez tous une célébration au stade des martyrs ce n'est pas un concert comme tous les autres événements sinon les communes des mortels attendent que ce jour-là qu'il y ait un bon nombre au stade des martyrs je me demande pasteur Mike Alambay vous vous attendez à recevoir combien de personnes dans ce stade ces jours-là parce que sinon une deuxième question j'ai après observation nous nous sommes rendus compte de quelque chose le zénith nous en a servi d'exemple et même plusieurs autres prestations précédentes toutes les fois que nous avons moins de deux heures le public a toujours comme impression de ne l'avoir pas assez servi je crois que cette fois-là nous essayons de voir d'aller légèrement au-delà ça peut prendre deux à deux heures et demie je crois que ce sera fait le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h hors du Royaume-Uni le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprises business et management en ligne ETSL éducation, training, service et libino va exploiter le cours de la famille le cours de la famille maman ola zana besoin mouan anaye a zala orienté à ta nga bien à ba iniversité à malam ou na kati à Londres ETLS service et libino ba option n'yoson en tout cas O koti kaka, na kati Ya page na bango, o s'integre O komo na liste yamaka Mounyonso bango ba salaka En tout cas, boko ta na ba page na bango Facebook Boko zala vraiment renseigne Men nga yi na EBC Bino Koko ta Londra na facilite Nde bango Kota nga na Londra na facilite Nde bango Good morning, you are you welcome En tout cas, you are you Oya go you Na bandi deja kourna nga yi Na Zoom So ko koti, o telecharge Kaka liye na bango O bana, o kota direktemon Na ba kourna bango yi angle Nga na banda ki deja Kombo ka li banda franse li nzanza En tout cas, angle na angle So ki po o lingi, mwana na yoto Yo moko, o kota na kati yi Angleter Ajansi yango yashyo Toye Libino Vna facilite Nyon son Luka yango deja place ozali Page nango ofisiel S'integre, o komo na nyon son Ba enfrenyon se zali Wana na kati Neti nga Na kouma la nga o sa la kour en ligne Na Zoom Kar O koti ka o telecharge Le lien na bango En tout cas, ba zan Ba air na bango Ba kota ga na rade sa zoom Po na rade sa kou En ligne Yangle LTSL service LTSL service Notez bien, une cagnotte de 350 euros est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de service d'éducation et des formations limitées est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252 bar 262 chemin de Romfort, 713 maison Calem, 7ème étage. Etablissement 7, 9HZ Stratford à Londres. Nous puissions leur parler. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, bienvenue encore une fois à cette conférence de presse qui est totalement dédiée à Explo Célébration. Un événement qui, je vous l'assure, sera bien plus qu'un simple concert chrétien. Imaginez une explosion de joie, de louange et d'adoration, où chaque note de musique, chaque parole chantée est une offrande à Dieu. C'est bien ce que nous préparons ce samedi 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs. Explo Célébration, c'est avant tout un rendez-vous spirituel, un véritable culte où les enfants de Dieu se réuniront pour le louer et l'adorer ensemble. C'est une occasion unique de partager sa parole, de vivre des moments intenses de communion et de se rapprocher de lui. Plus qu'un événement, c'est une expérience transformative que nous vous proposons. Et pour diriger cette célébration, nous avons l'estime honneur d'accueillir le pasteur-artiste Mike Calambay. Il n'est pas seulement un artiste de renom, mais aussi un serviteur de Dieu, dont les cantiques touchent le cœur et l'âme. Avec une carrière marquée par des cantiques puissants et inspirants, le pasteur Mike Calambay est un guide spirituel et musical pour des millions de personnes. Son charisme, sa foi et son humilité font de lui un véritable phare dans le monde du gospel. A présent, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, permettez que nous parlions de cet événement. Et pour ce, nous allons nous focaliser sur quatre éléments clés. Le premier élément que nous voudrions que vous compreniez et que vous maîtrisiez, c'est la sécurité. La sécurité des personnes et des biens est notre priorité absolue pour cet événement. Et pour que tout soit dans les normes, nous avons mis en place des mesures rigoureuses en collaboration avec les forces de l'ordre et les agents de sécurité privée. Pour garantir que chaque participant puisse vivre la célébration en toute sérénité. Parce que pour nous, une célébration très bien sécurisée est une célébration réussie. Le deuxième point, nous avons parlé de la billetterie. Nous avons veillé à ce que cet événement soit accessible à tous. Raison pour laquelle nous avons proposé des billets standards à la portée de toutes les bourses, soit au prix de 2 500 francs congolais. Nous avons également prévu des packs spéciaux pour ceux qui voudraient venir en couple, même seul, en cingloton, et pour ceux qui aussi voudraient venir en famille. Pas de calcul de se dire, nous allons laisser les enfants à la maison et nous allons louer le Seigneur seul. Non, venez avec vos enfants. Déjà que la sécurité est garantie, mais nous vous offrons également des packs famille qui permettent aux parents d'emmener de 2 à 8 enfants. Comprenez que vous pouvez venir avec 10 personnes ce jour-là. Qu'y a-t-il de meilleur à offrir ? Le troisième point, nous allons parler de la logistique. Mesdames et messieurs de la presse, permettez que je vous dise encore une fois une simple vérité. L'impactante logistique que nous allons déployer ce samedi 27 juillet 2024 dans le stade des martyrs est sans précédent en Afrique. Nous croyons en un Dieu capable de faire ce que certains croient impossible. Et c'est avec cette foi que nous avons préparé des infrastructures et des équipements techniques exceptionnels. Des scènes gigantesques à des systèmes de sonorisation ultra-modernes, en passant par des éclairages spectaculaires. Tout a été pensé pour magnifier ce moment de louange. Notre Dieu est grand et mérite ce qu'il y a de mieux. Le quatrième point, c'est l'accueil. Sachez que les portes du stade seront ouvertes le matin, 8h, 8h30. Pour accueillir nos invités, nous avons organisé un dispositif d'accueil chaleureux et bien structuré pour que chacun se sente attendu et respecté dès son arrivée, jusqu'à son installation au stade. Et pourquoi pas parler du show, mesdames, messieurs. Nous avons prévu une journée exceptionnelle, avec la participation de nombreux artistes talentueux, notamment les artistes majabous. Permettez que je ne puisse citer les noms, puisque j'en oublierai certains. Et durant la prestation du pasteur Michael Ambay, aujourd'hui, nous aurons également des interventions d'artistes invités, surprise. Nous vous réservons une surprise spectaculaire, un moment inoubliable, que nous gardons secret pour l'instant. Alors, mesdames, messieurs, préparez-vous simplement à être éblouis. Ce samedi, j'insiste, samedi 27 juillet 2024. Enfin, nous tenons à exprimer notre gratitude à tous nos partenaires et sponsors qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure. En premier, pour leur soutien indéfectible à l'émergence de la musique gospel en RDC, en Afrique et à travers le monde, nous exprimons nos remerciements au couple pastoral Bondo, à Papa Roy et à Maman Mariam, à travers le label Majabou Gospel. qui sont les producteurs officiels de cet événement. Puisse Dieu verser sur eux un tsunami de bénédiction. Merci également aux différentes marques qui ont accepté de nous accompagner. Nous prions que vous puissiez trouver, à travers ces quelques mots simplistes, toute notre gratitude. permettez que je cite la marque Ilicocache, qui est présente également ici, la grande marque de télécommunications Orange RDC, la plus grande des brassicoles, la Bralima, à travers sa marque Maltina, la fondation Kinacha, Madjabou Télévision, Madjabou Cab, Madjabou Imo, la banque Equity BCDC, la firme Panogéant et Canal+. Votre engagement nous permet, chers marques, chers partenaires, de réaliser ce rêve commun. à tous, je prie, et nous prions que Dieu vous bénisse, et je dis merci pour votre attention. Merci. Merci, M. Jean-Pierre Malumba. Sans plus tarder, nous allons commencer cette conférence. Je ne sais pas si le pasteur Mike a un mot à dire avant de commencer. S'il vous plaît. Merci. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup. Sincèrement, je n'ai pas grand chose à dire, si pas nous présenter à nous tous. Sincèrement, nous nous excusons en rapport avec ce lourd, ce grand retard avec lequel nous commençons, vraiment indépendamment de notre volonté. s'il vous plaît, j'aimerais qu'il nous ait des esprits apaisés, chose qui nous aura permis de passer un bon moment ensemble. Veuillez encore une fois, je puisse nous vous excuser. Je suis très disponible, encore une fois, je suis en train de dire, je suis disponible encore une fois à répondre à toutes les questions, en tout cas, mais surtout celles qui ont cadré avec l'événement autour de laquelle nous nous réunissons en savoir Explo Célébration. Merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Puisse le Seigneur vous bénir encore et encore. J'aimerais de manière particulière dire un grand merci à madame Patricia qui nous fait l'honneur d'être là et à dire câble de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Merci énormément, madame Patricia Nzinga, d'être là. Merci à vous tous, chers amis de la presse. Merci beaucoup. Merci, pasteur Mike. C'est une conférence de presse qui est 100% liée à cet événement du 27 juillet au Stade des Martins. On ne parlera pas de la vie privée du pasteur Mike parce que ce n'est pas le sujet du jour, s'il vous plaît. Franchement, je vais prendre, excusez-moi de le faire, chers grands frères, grandes sœurs, frères, sœurs, collègues, je serai très stick sur cela. On est ici, tous les événements. C'est le pasteur Mike. Pourquoi pas? ma vie privée, pourquoi pas? Pourquoi pas la vie privée de papa Mike? Non, juste un peu, un peu de vie privée. Un peu seulement. n'en abusez pas, juste un peu, un peu. Papa Mike, de moins bordure. Non, pas de bordure, mais je n'aimerais pas ici ce que les amis de la presse ont l'impression qu'ils sont muselés. Et voilà. Encore, encore, comme il le permet, on va quand même garder la ligne. Mais seulement, on n'en abusez pas, s'il vous plaît. Donc voilà, on est à un moment de partage. On va rigoler, on va écouter. C'est un moment aussi où on peut, s'il y a des petits conseils à prodiguer. En tout cas, le pasteur Mike est ouvert à cela. Surtout ça. Surtout ça, comme il le dit. Mais conseille, conseillez-moi bien. Yama, il est là. Vous pouvez prendre la parole. Le micro est là. S'il y a encore deux autres questions. En tout cas, vous pouvez vous, oui. Si vous pouvez vous mettre déjà debout. Chère Tolède, bonjour. 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 Alors, ma première préoccupation, c'est assez que, par rapport aux propos que notre frère venait de tenir tout au début, là, vous avez dit sécurité, c'est bon, l'accueil sera formidable. Alors, moi, j'ai un petit souci parce que j'ai comme l'impression que vous n'avez pas pensé aux personnes de troisième âge. Je parle de moi parce que ma mère et trois de ses amis m'ont demandé de l'amener au stade. C'est des personnes qui sont diabétiques, qui font l'attention. Elles ont plus de 70 ans. Alors, je me demande comment on va se faire parce qu'il y a aussi les besoins sociaux qui se posent avec l'ouverture de porte à 8 heures. À moi, dites-moi, quand je dois venir avec mes mamans là pour qu'elles soient dans le bon. Et puis, pour le pasteur Mike Alambaye, le spectacle, c'est combien d'heures ? Parce que nous, qui sommes dans le monde des warriors, des gaulois, des wingés, c'est-à-dire quand on vient à 20 heures, ça commence à une heure, c'est normal. on est habitués comme ça, mais comme c'est explot, célébration, si le pasteur Mike Alambaye peut nous dire officiellement, il va commencer à quelle heure je parle, plus pour moi. Parce que j'ai trois mamans que je dois amener au stade ce jour-là. Merci beaucoup. Je crois que cette question, on peut la remettre entre les mains du directeur technique de MyJab Holding, M. Ariston Zouzi. Bonjour à tous. Merci beaucoup, maman et mami, pour la question. Si on a pensé aux personnes du troisième âge, moi, je dirais même plus des personnes également à mobilité limitée, on y a pensé avec notre service de sécurité. Ça veut dire qu'il y a des entrées que nous avons prévues et même au niveau des sièges également où ces personnes là vont être. Je crois qu'au niveau de la sécurité, la question est déjà traitée, pour le dire, pour l'instant. Donc, on y a pensé. Merci beaucoup. Et l'heure où il doit arriver avec les personnes âgées ? L'heure où il doit arriver avec les personnes âgées ? Merci pour cette question parce que je n'avais pas bien entendu. L'ouverture des portes en a dit c'est à partir de 8h. Donc, il n'y a pas une heure spécifique qu'on a donné tout ce que nous, on s'est arrangé de l'autre côté, c'est au niveau des accès. Mais venir plus tôt, serait mieux pour qu'il n'y ait pas des places manquantes de ces personnes-là. Et je crois que ce serait le mieux de venir au plus tôt, vraiment être là même avant, je dirais, 7h avant l'ouverture des portes, soit à partir de 8h dès que les portes s'ouvrent directement. satisfaisant, y'a mamie. Compliqué par rapport au temps ? Ok. Bon, après, c'est un arrangement, c'est un arrangement, mais l'ouverture des portes s'est à partir de 8h. Donc, on ne sait pas dire à partir de 12h, à partir de toute façon, dès qu'ils sont disponibles, parce que le concert, il y a une heure qui est prévue par rapport à ça, c'est-à-dire, nous, on sait par rapport au programme qui sera annoncé ce jour-là, mais l'ouverture des portes à partir de 8h, comme on l'a dit, et on connaît avec les embouteillages tout ce qui rentre dans la ville, venir plus tôt serait en tout cas un très bon arrangement pour vous. Merci. Merci. Monsieur Isaac. Merci pour la parole, Isaac Maï de Kine 24 Télévisions et Afri Radio. Si, j'avais deux petites préoccupations C'est vrai que vous le savez tous, une célébration au stade des martyrs, ce n'est pas un concert comme tous les autres événements. Sinon, les communs des mortels attendent que ce jour-là qu'il y ait un bon nombre au stade des martyrs. Je me demande, pasteur Maï Kalambay, vous vous attendez à recevoir combien de personnes dans ce stade ces jours-là ? Parce que on dit que vous le savez pas, c'est un concert, mais est-ce que vous avez un moment ou un moment où vous avez un moment et vous avez un moment dans le stade Sinon une deuxième question, en voyant tout ce que Madjabou est en train de déployer comme artillerie au stade de martyr, on s'est dit, est-ce que c'est seulement une célébration ou c'est une démonstration des forces ? Parce que, et puis pour finir, ceux qui ne seront pas au stade des martyrs ces jours-là, ont-ils la possibilité de suivre dans une plateforme quelconque ces concerts en direct, en streaming, ou pas en streaming, mais dans une quelconque plateforme ? Merci beaucoup. Merci. Pasteur Mike, on va quand même revenir rebondir sur la question de Yamami, il est là, et puis sur la question de M. Isaac. Merci beaucoup. Quant à la première question de Yamami, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas tellement satisfaite. Alors, je ne sais pas si jamais l'organisation pourra trouver, sera clémente de pouvoir aménager quelque chose, mais vraiment tailler sur mesure pour Yamami. Je lui demande en tout cas la main sur le cœur. J'ai retenu quelque chose quand elle dit, sa maman dit, J'ai vraiment faim et la menée en tout cas, je serais heureux de la rencontrer, moi-même aussi, personnellement. Voilà, je crois que l'organisation s'est passée. Merci. Deuxièmement, sans rapport avec la question, seul savoir le temps, en rapport avec le spectacle. Après observation, nous nous sommes rendus compte de quelque chose, le Zénith nous en a servi d'exemple et même plusieurs autres prestations précédentes. Toutes les fois que nous avons moins de deux heures, le public a toujours comme impression de ne l'avoir pas assez servi. Je crois que nous, cette fois-là, nous essayons de voir d'aller légèrement au-delà, ça peut prendre deux à deux heures et demie, je crois que ce sera fait. Merci beaucoup. Je me retourne du côté d'Isaac Maï. Merci énormément d'être là. Deux très bonnes questions, en tout cas très pertinentes. La première, à quel nombre de personnes on s'attend à recevoir au stade de martyr ? Sincèrement, je vais vous dire une chose vraie, cher Isaac. Donc, sincèrement, nous ne sommes pas derrière le plein du stade. Nous ne sommes pas derrière le plein du stade parce que, même avec deux personnes, nous allons célébrer le Seigneur. Même avec cinq personnes, nous allons célébrer le Seigneur. D'ailleurs, la Bible est éloquente dessus quand elle dit, là où deux, trois sont réunis pour la cause de Jésus, il est présent. Vous voyez ? C'est-à-dire que... Merci beaucoup. J'aimerais à la fois que nous réalisions ensemble quelque chose. Écoutez, même quand on aura au stade dix personnes, ce n'est pas pour autant que le Seigneur sera moins célébré. Vous voyez ? Il sera moins célébré qu'il faut qu'un stade de tourne là. Non, non, pas ça forcément. Nous allons célébrer le Seigneur avec toutes les personnes que le Seigneur lui-même aura touché le cœur de se rendre au stade. Nous connaissons tous la capacité du stade. Il se peut aussi que le Seigneur nous surprenne et que ça est au-delà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il se peut que... Voilà. Alors, la deuxième question, quant à Madjabu, est-ce au regard de tout ce qui est déployé déjà au stade de martyr, au podium, les matos, les lumières et tout ce qui va avec, est-ce une démonstration de force ou un vrai tembé ? Il n'y a vraiment pas de tembé. Il y a quelques phrases qui tournent encore dans mon esprit. Très récemment, je parlais avec Papa Roy. Personnellement, il m'a dit quelque chose. Mike, tu sais, quand on doit servir le Seigneur, il faut donner à Dieu le meilleur de notre effort. Le meilleur de notre effort. Ça, sincèrement, je le retiens comme ça de lui. Est-ce que nous essayons de faire plutôt au travers de Madjabu ? Il n'est que notre meilleur effort. Nous voulons donner au Seigneur une célébration des qualités, pas seulement sur l'aspect spirituel, mais aussi sur l'aspect organisationnel, sur l'aspect technique, sur l'aspect artistique. Vous voyez, tous ces aspects-là, nous aimerions nous rassurer que tout sera au point. Rappelez-vous que si on doit rentrer dans la Bible, dans la loi de la sacrificature, on ne pouvait pas offrir au Seigneur une bête galeuse, malade. Il fallait vraiment donner les meilleurs. Et l'exemple, nous l'avons avec Dieu lui-même. Il nous a donné, Jésus, les suprêmes de sacrifice et en qualité et en quantité. C'est ce que nous essayons de faire, donner au Seigneur les meilleurs de notre effort. Très loin d'être une démonstration de force. Merci, monsieur. Attendez, il y a encore une question. Oui, une autre question de monsieur Isaac. Le label ? Oui, concernant, pour ceux qui ne pourront pas arriver au stade, est-ce qu'il y a un service de streaming prévu pour eux ? Ça, je dirais oui. Déjà, après cette conférence, vous allez taper sur www.lifeexploselebration.com. Pour tout le monde, ça veut dire ceux de la diaspora. Bon, on aimerait également que tout le monde qui est au Congo vienne également à ces spectacles-là. Mais peut-être pour ceux des provinces qui n'auront pas la possibilité, ils pourront accéder via ces liens. La biétérie sera déjà ouverte d'ici quelques heures et ils pourront participer comme s'ils étaient en live dans ces concerts. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour à tout le monde. C'est Doyamai, magazine Boulouyeke. Information à Lingala. Je vais poser ma question à Lingala. Pasteur Maï Kalambay, question à Lingala. Mon pasteur. Question, je vais vous parler à Lingala. Tout le monde a un cadre et a une promotion au Tamboli dans l'église Ebelé, la ville de la province de Kinshasa. Tout le monde a un Tamboli dans le Terrain. Il y a un mega concert au Ézali le 27. Mais tout le monde a un église Ebelé, Misaïoté. Église Ebelé est là au place d'Obima. Aujeté. Tu es là, il y a une église où on a une Califère qui a été sur l'Ottore. Tout le monde a un Ézali le 27. Elle a un Ézali le 27. Seule volontaire, pourquoi pas, il y a une société qui a été sur l'Ottore. Question, je vais vous parler à Lingala. Après l'Ézali de Paris, après le stade de martyr, Tout le monde a le conseil de Monna Goma, a le conseil de Moussous dans la Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi un journaliste, pour nous, qui nous a dit que c'est un journaliste, qui nous a dit que nous avons le conseil de Moussous dans la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Doïa. Les questions, Doïa, sont posées en Lingala. Donc, voilà. Doïa, tout ça va, Boï. Déjà, on a ces pays, au lobby, tout sionné, presque, dans l'église Moussous, alors que j'ai vraiment eu comme impression qu'on n'a pas vraiment sionné toutes nos églises. Je vous dis que les églises dans lesquelles je suis passé, pendant cette période, cette église, vous avez visité, sincèrement, il est alloué. Au regard, il y a des églises, 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 Je peux en compter même vraiment des bouts de doigts, mais je n'ai pas été à Philadelphie avec beaucoup de peines, j'ai échangé avec le pasteur Marcelo il y a quelques jours, je n'ai pas pu être à la compassion avec beaucoup de remords, je n'ai pas pu être chez papa Dominique Ngoï avec beaucoup de... Je n'ai pas pu être chez papa Walomu Tséngamalashi, mais je vais vous dire quelque chose, nous sommes tous sans ignorer que... Mais je vais vous dire quelque chose, nous sommes tous sans ignorer que c'est un peuple, c'est ma maison, c'est ma maternité, je vais vous dire comme ça. C'est-à-dire que nous avons un peuple urgent. Il ne savent pas dans sa présence Dans sa présence Boussahwana 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 Sincèrement, là-bas c'est la maison Et ils savent Que c'est leur frère C'est leur fils C'est leur Yahya Qui va au stade C'est à dire qu'ils ont les devoirs parce que là c'est la maison vous voyez ça ? donc c'est à dire de ce côté là quand on a mis balai à ma journaliste oui, Ika Deonga le biais l'oromore aussi très important c'est vrai, bon, d'autre côté vous pouvez vous rassurer que ma journaliste n'est pas la tête mais moi je ne veux pas aller dans cette direction là je pense que nous l'avons déjà fait et quelques fois on est allé à Goma avec nos amis Yabatis Madiamu on avait un ou deux personnes comme ça dans notre suite mais après, très emblément je vous dirais que Torek Yango pourquoi pas prochainement avoir Doya dans notre suite à Goma par exemple parce qu'il aime te poser des questions on peut commencer avec lui vraiment donc et surtout que passeport ils ont en haut ils ont aussi ils ont un peu de bien donc bon, j'ai un peu de mal alors qu'il n'y a pas que j'ai un peu de passeport merci beaucoup merci Fafan bonjour Fafan Sompi pour Afrosik la première question je l'adresse au directeur technique je voudrais savoir maman, mamie a parlé tout à l'heure de personnes de 3ème âge on vous avait évoqué plusieurs aspects mais vous n'avez pas parlé de l'aspect médical est-ce qu'il y aura des ambulances pour prévenir en cas de problème de personnes de 3ème âge et monsieur Aristote je voudrais savoir le parcours prière nous donnait un peu le parcours d'accès selon les catégories de billets et je voudrais savoir tout le matériel qui a été déployé il est tellement impressionnant qu'on se demande qu'est-ce que vous allez en faire après est-ce que vous allez le mettre en location parce que selon certaines indiscrétions on aurait appris qu'il y a un artiste qui reste 10 jours plus tard ou 12 je pense et qui aurait demandé à ceux qu'on lui laisse la logistique pour qu'il puisse préciser avec vos matériaux je ne sais pas si ça a été confirmé ou pas et pour Pasteur Mike je voudrais savoir la plainte déposée à Paris avant ton concert et à quel niveau merci on va commencer avec tout ce qui est technique monsieur Jean-Py si vous pouvez répondre bien sûr merci merci monsieur Fanfan je voudrais d'abord vous rassurer sur l'axe médical tel que vous l'aviez demandé ok les dispositions sont prises nous aurons en permanence en permanence déjà la veille des ambulances nous aurons des stands médicaux qui seront au niveau de l'air de jeu à l'extérieur et nous aurons certains points des contrats que nous allons conclure avec la Croix-Rouge pour que nous nous ayons des points des points d'urgence dans les pourtours et dans les tribunes avec la Croix-Rouge et en cas de besoin beaucoup plus urgent nous avons une équipe médicale qui interviendrait et aussi des ambulances qui seront permanentes outre cela nous avons également une très bonne convention avec les services des pompiers nous aurons des véhicules anti-incendie qui seront également permanents sur place ça vous pourriez en être sûr au niveau des sanitaires ça c'est très important au niveau des sanitaires pour ceux qui passent déjà au stade il remarquerait que certains points déjà au niveau des installations sont en cours de désinfection de désinfectisation c'est quoi le français là vous avez vous qui connaissez mieux nous les désinfectons nous les désinfectons déjà ils sont en cours actuellement au moment où je vous parle et jusqu'à la veille de l'événement nous aurons tout le stade au complet qui sera totalement désinfecté et les sanitaires le maximum de sanitaires nous les aurons pour le public qui viendrait alors en dehors de cela le parcours d'accès le parcours d'accès si vous le permettez c'est un parcours simple nous connaissons les portes mais si je dois aller parce que nous avons tout cela ça va me prendre beaucoup de temps à vous expliquer ce que je peux juste vous dire c'est que vous verrez à travers nos différentes plateformes des réseaux sociaux il y aura des animatiques qui vous permettraient de suivre selon l'achat de votre billet quel est le parcours quelle est la direction quel est l'axe qu'il faudrait prendre pour avoir accès facile parce que si votre accès est par exemple au niveau du boulevard triomphal et que vous entriez au niveau de Willery vous voyez vous avez un long parcours à faire mais si par contre vous arrivez à suivre les animatiques que nous allons produire pour ceux vous aurez plus de facilité en arrivant à passer directement par le boulevard triomphal et avoir accès à votre porte d'entrée voilà pardon vous l'aurez dans les réseaux ça va être dispatché même à vous même nous allons vous l'envoyer pas de soucis croyez nous c'est très important merci je crois que pour l'autre question il y avait une autre question oui ça c'est c'est accès côté matériel de tout ce que nous avons acquis qu'est-ce que nous allons en faire bon déjà Majabou c'est un label de production de 1 en son sein il regorge plus ou moins plus de 60 artistes en son sein ça veut dire ces artistes là ils ont des productions il y a des concerts il y a des différents spectacles qui pourront venir dans le jour prochain d'abord c'est matériel c'est pour Majabou ça veut dire ces podiums que vous voyez ça peut être déployé de plusieurs manières donc on peut le faire sous ces formats là ça peut venir sous plusieurs autres formats dans les différentes prestations qu'on peut faire ici dans la ville et partout ailleurs donc d'abord ces matériels c'est à Majabou comme vous le voyez vous les avez même vus dans les images et tout alors je reviens sur la question de sans indiscrétion il y a un artiste qui va se produire dix jours après nous comme vous l'avez dit bon c'est une information que vous me donnez également puisque ce sont des rumeurs qui courent la rue je ne sais pas vous le confirmez donc moi je l'ai entendu comme vous l'avez dit là aussi donc voilà je pense répondre à la question également merci et pasteur Mike merci beaucoup Franfan quant à la plainte merci Franfan je disais quant à la plainte déposée à Paris oui elle évolue bien tout entre les mains de mon avocat qui continue à suivre les dossiers de prêt parce qu'on doit se le dire quand même à un moment ça devenait chaque matin tout le monde pouvait se réveiller derrière sa petite caméra commencer à raconter des choses même pour lesquelles ils n'ont pas de preuves et la maîtrise à un moment ça commençait quand même à déranger je crois qu'il était important de saisir quand même les instances compétentes pour justement via mon avocat pour pouvoir quand même éradiquer justement toute cette façon de faire qu'il n'était pas bonne donc la plainte c'est entre les mains de l'avocat et tu évolues bien merci merci papa Mike maman Giselle à vous la parole merci c'est Giselle Fouy-Penapitra pour l'émission paparazzi sur la RTVS1 pasteur Mike faire le stade c'est pas moindre donc félicitations à vous à toute l'équipe Madjabo mais le projet concert stade de Mathieu est-ce pour vous un défi ce projet de concert est-ce pour vous un défi ou bien un grand projet de votre vie ou carrément une façon pour vous d'éprouver ou d'évaluer votre popularité la deuxième c'est la Bible est-ce que la Bible est-ce que la musique est-ce que elle 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 a réaction à tous les bandes à Nguasuma elle est-ce que il n'y a pas de danser l'orchestre il y a Pasteur Mike qui est très proche à Nguasuma à Nguamukili alors la lecture est-ce que Pasteur Mike est-ce que merci merci je crois que les deux questions sont dédiées au Pasteur Mike merci beaucoup le stade de martyr est-ce un défi ou une manière pour nous de prouver ou démontrer notre popularité vraiment aucunement Nguasuma ils en ont des filles ça peut être à la fin des filles à rélever oui c'est pas mauvais parce qu'on doit se le dire vous même vous avez quand même accepté et reconnu en même temps que c'est pas moindre que c'est pas moindre je voudrais vous dire je voudrais vous dire quelque chose à Maman Gisèle ensemble avec tous les amis il y a toute une histoire derrière ce projet peut-être que les temps nous manquerait de vraiment tout étaler ici ce stade vient tout simplement au moment et au temps marqué par le Seigneur lui-même il y a plusieurs années en arrière j'aurais dû les faire je vois justement même quelques figures ici qui nous ont pratiquement accompagnés depuis le début comme ça de notre carrière jusqu'à aujourd'hui ceux qui auront souvenir quand je vois mon frère David Tzala je vois Pasteur Bouana à l'époque c'est avec l'équipe de Lingala Facile quand je travaillais sous la coordination de la Koulou tout à l'habitude sur Zachary que je salue donc là j'avais déjà annoncé en 2009 ça allait être la première fois que nous sommes à la stade d'un des martyrs mais après il y a eu un nouveau ministre qui est venu avec sa nouvelle équipe il y a Nini il y a l'administrateur et ça a récoïncidé avec le premier don de la pelouse synthétique que nous avons eu au stade de martyr dans Shabani Nonda je connais pratiquement toutes ces choses et finalement ça n'avait pas été facile alors que les publicités avec Pasteur Bouana ont été prêts déjà à larguer on avait annoncé déjà donc méga célébration au stade de martyr après après tu es dans la commune à Kassavoubou on est allé voir Maman Méta à l'époque Bourgoumestre il y a Kassavoubou c'est elle qui nous donnera dans la suite le terrain il y a triomphal non non triomphal donc si vous vous rappelez notre stage j'étais vers Simenon c'était la première fois de ma vie que j'ai pressé devant un public comme celui-là c'est-à-dire au matin tu as comme l'impression que ça n'a pas de fin ça n'a pas de fin c'est en ce moment-là je me suis dit pourquoi Toko Tari Rasta de martyr mais je crois que l'homme ne reçoit que ce que le ciel lui donne et Dieu fait toute bonne chose en son temps une autre vérité peut-être non l'obaron mais non l'obaron quand même peut-être que si c'était fait en ces temps-là ça allait beaucoup plus être pour la gloire de l'homme de l'artiste que j'étais mais rassurez-vous que la personne qui va aujourd'hui au stade reste le même artiste même pasteur c'est-à-dire que la façon de voir les choses elle est tout autre rassurez-vous que alors que nous y allons là au stade de martyr nous allons nous rassurer chers frères et soeurs amis de la presse minute après minute seconde après seconde du début à la fin de cet événement de cette manifestation que Jésus restera Seigneur parce que c'est vraiment parfait pour la gloire de l'homme maman Maman Gisèle la popularité non sincèrement le Seigneur a quand même touché plusieurs cœurs qui nous soutiennent qui sont avec nous malgré les hauts et les bas ces personnes nous ont prouvé leur leur amour leur accompagnement mais pratiquement tout le long de notre carrière et les preuves moins j'en ai imaginez par exemple voyez même le nombre de vues que nous accumulons comme ça derrière nos nos œuvres en majeure partie le nombre de vues sont les congolais les pakistanais les israéliens c'est d'abord et d'abord les congolais alors le stade de martyr à quelle à quelle taille à quelle capacité face à toutes ces nombreuses personnes Kinshasa compte combien de combien de personnes d'habitants c'est quand même un nombre vous verrez que le stade de martyr public comparativement à la densité sur Kinshasa c'est à dire que les seigneurs peuvent vraiment faire de manière à ce que c'est à dire ceux qui n'ont pas de popularité non non c'est vraiment pas cela pour ça reprouver parce que les seigneurs nous ont fait quand même goûter à cela tout le long de notre carrière ne vous en faites pas Maman Maman Gisèle autre chose quant à Nguasuma qui est comparé tout cela vous savez je vais vous dire quelque chose c'est à dire qu'on est chaud sur scène un peu tout cela en majeure partie parce qu'on a un showman alors que moi sincèrement je vois Maman Rosny qui est là Baptiste Aïda je te salue merci alors Basélia Béle sincèrement on a dit que il y a qui m'a c'est belle la musique ça peut peut-être vous choquer nous avons l'album rarement écoute un bêle mais c'est sur scène qu'on a le droit je vois quand j'ai le droit de la c'est l'artiste c'est 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 oui c'est c'est mal à l'aise c'est 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 directement mais qu'est-ce que moi je fais généralement n'a ténu à quand n'a ténu à avant pour danser les artistes comprennent ce que je entends de dire tout simplement parce que n'a tellement et frisez moi en mondanité les rares fois qu'il a le vraiment dans la c'est bien c'est avec c'est mal là mais maintenant qu'est-ce qu'on fait pas mal la 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 live avec le public qui est présent vous êtes tenté à mais vraiment dans ma discographie comme ça je vous dirais que c'est le rare c'est qu'on a fait je veux vous dire quelque chose c'est ce qui s'est fait c'est le c'est un verbe je sais pas ecclésiastique c'est verbe ok ok et avec ma voix sincèrement c'est une voix de l'église c'est une voix de l'église avec une façon de faire ecclésiastique c'est parce que c'est dans l'ADN ne ne pas musicien que musique chrétienne elle a fondé elle forme c'est à dire que je ne te ferai pas une chanson parce que moi je suis c'est la musique de l'église donc c'est à dire que mais ça peut arriver maman a tiré la c'est facilement maman Giselle que vous voulez ou pas c'est 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 micro Angélia tu as un problème avec maman Sylvie ou quoi alors merci beaucoup c'est Sylvie Bongo moi ma question c'est d'abord au pasteur que je la pose vous êtes à une semaine des de ces concerts qu'on va appeler historiques parce que c'est un des points marquants de votre carrière dans quel état d'esprit vous vous trouvez parce que on va dire que mais j'ai besoin de et puis risqué comme est ce que au zola le zola moukano bien par rapport au défi que vous devez absolument relever le samedi et n'a tout n'a pen tibakino au côté indéni parce que l'entrée n'a pas concert c'est un grand problème tout bo y bal ba y si man a et puis à madjabu je sais que les fondateurs l'initiateur de madjabu c'est un couple chrétien qui a mis d'abord en avant la foi les affaires des dieux mais pourquoi je parle des affaires parce qu'il y a aussi les lucres là je m'adresse au directeur aristote est-ce que dans cette histoire il n'y a que le nom des dieux qu'on attend qu'il soit élevé ou il y a aussi des bénéfices parce que madjabu c'est une structure c'est une entreprise qui doit payer les impôts les taxes et au finish vous devez vous attendre à faire des bénéfices est-ce que vous avez tout calculé pour que les produits Mike Calamba que vous mettez sur les marchés soient puissent générer des recettes et enfin au directeur Jean-Py moi c'est la bataille du contenu j'ai vu qu'il y a des artistes au zenith il y en a eu ils ont presté un peu j'ai vu qu'il y aura des rafis qui viennent de quitter l'Europe ils sont là j'ai vu qu'il y a des anciens des aînés plutôt du pasteur Mike qu'il a reçu même il y a une semaine comment se présente le contenu lui-même les pasteurs il preste pendant combien de temps et le reste de temps comment est-ce que vous les partagez merci merci maman sylvie état d'esprit je crois que nous sommes conscients que tout en la virage yasuka qui nous mène à explos célébration sincèrement nous sommes en mode concentration d'ailleurs avec toutes nos équipes nous sommes en retraite parce que tout simplement nous voulons nous voulons voir le Seigneur nous accompagner nos capacités pour cette grande célébration ce grand événement explos célébration c'est vraiment une responsabilité nous en sommes conscients j'ai aimé étant le boulot comme le pingambo sincèrement nous en sommes conscients c'est une lourde responsabilité notre prière ici c'est que le Seigneur nous donne d'être à la hauteur de la chose et nous croyons qu'il les fait déjà vous savez sincèrement plus on avance plus certaines choses qu'il y a autrefois les a qui tout à fait ont tendance en avant et comme je dirais comme l'apôtre autrement regardant comme de la boue comme regardant comme de la boue je vous ai dit quelque chose ici que nous voudrions nous rassurer du début jusqu'à la fin de ces concerts de cette célébration que Jésus restera Seigneur du début jusqu'à la fin sincèrement les gens ne viendront pas pour voir Mike parce qu'en réalité Mike n'a rien à donner n'a rien à donner à toutes ces personnes c'est comme ça que nous n'avons pas arrêté je vais ouvrir une parenthèse pour demander à tout le monde qui viendra au stade venez avec une soif de recevoir quelque chose de la part du Seigneur venez avec un coeur qui s'attend à une visitation des dieux c'est à dire que déjà la dimension on n'a rien à donner c'est le Seigneur qui sera élevé lui qui est capable de répondre à chacune des préoccupations pourquoi pas entrer tout simplement mettre la personne de Christ en avant mais en même temps on aimerait ici vous rassurer que trop vidé trop vidé célébration était de toute substance parce qu'on doit rendre les choses simples non c'est à dire l'aspect artistique sera au point mais nous les ferons de manière à faire plaisir à tout ce public qui viendra mais surtout à mettre Jésus en avant ok merci maman Sylvie est-ce que dans cette histoire de Majab ou dans ces concerts expo célébration attendons-nous au bénéfice avoir le bénéfice et le terme que vous avez utilisé est-ce que le produit Pasteur Mike va être rentable j'ai beaucoup aimé votre introduction vous avez dit que le couple promoteur de Majab ou visionnaire initiateur de Majab c'est un couple pasteur un couple pastoral ils ont une vision de choses déjà à la base qui je dirais ça marche selon qu'ils l'ont reçu de Dieu alors déjà par rapport à ce concert je dirais quand il s'agit des Gospels c'est comment je pourrais le dire c'est impossible de faire le bénéfice parce que nous mettons Dieu en avant c'est comme on le dit au niveau de l'évangélisation nous déployons en fait tout ce que nous pouvons avoir pour que les âmes soient sauvées les hommes soient ramener à Christ donc quand il s'agit des Gospels c'est vraiment impossible de faire les bénéfices mais si Dieu par sa volonté nous le donnait ça ne serait pas mal non plus et que l'argent vienne mais déjà particulièrement je m'aimerais signaler que par rapport à ces concerts par rapport aux concerts du stade que toutes les recettes qui seront récoltées dans ces concerts ici seront destinées aux démunis d'abord de Kinshasa et ensuite nous allons faire le cap vers Goma parce qu'il y a déjà une date qui nous attend pour les prochaines semaines donc je dirais ici que le but ce n'est pas de faire le bénéfice mais nous mettons d'abord la cause du royaume en avant merci beaucoup oui maman Sylvie durant tout ce temps après votre question j'étais en train de cogiter pourquoi je le faisais parce que votre question est très difficile à répondre pourquoi parce qu'il me suffit juste de commencer à donner des éléments de réponse je dévoilerai notre show je suis vraiment désolé mais je ne tomberai pas dans ce piège malheureusement donc facilement je dirais venez le samedi 27 juillet 2024 à partir de 8h et vous verrez ce contenu qui vous plairait ça c'est sûr mais je ne peux pas répondre autrement ce qui n'a pas ni le droit de répondre est-ce que je n'ai pas ni le droit merci beaucoup merci s'il vous plaît on va essayer de regrouper les questions parce que sinon le temps ne va pas permettre que tout le monde ait cette chance de poser une question merci bonjour frère Mike bonjour à tout le monde c'est Gaël Kaloum au Gospel CNTV frère Mike nous nous féliciter d'abord parce que les événements qui sont chrétiens sont vraiment nous avons et nous avons parmi les événements pour les sensibilisations on prie aussi pour ça pour que les gens nous prennent tous les jours la question est-ce qu'il y a l'un d'un de l'un de l'un de l'un c'est ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est spectacle ce qui est concert ce qui est culte d'adoration ce qui est parce que il y a tous les jours qui sont pour se poser la question surtout pour les chrétiens il y a des gens parce que il y a des rumeurs que l'Obama et l'Obama il y a des gens l'Opé l'Obama il y a des concerts il y a des cultes il y a des événements il y a des gens qui ont expliqué merci moi c'est Blandine Bampal Akatanga journaliste magazine posture d'Afrique ma question ma question s'adresse d'abord au label Madjabo il y a Madjabo en tant qu'entreprise en organisant ces shows ces concerts il y a des responsabilités sociétales qui vous est assignées est-ce que vous prenez en compte la protection de l'environnement quand je parle de la protection de l'environnement c'est tout ce que les gens vont consommer les bouteilles et tout autre parce que vous devez aussi contribuer à la salubrité de la vie de Kinshasa après les concerts est-ce que vous avez pris des dispositions d'évacuer tout ce que les gens vont consommer tout ce qui peut rester dans les tribunes et autres une autre question c'est adressé au pasteur Mike le frère Mike Kalambay j'aimerais d'abord vous féliciter et louer d'abord votre parcours vous avez réalisé beaucoup de choses des cantiques profondes qui ont édifié les enfants du Dieu alors pasteur Mike Kalambay aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est dit par rapport à votre vie privée votre vie familiale est-ce que vous avez réservé une place pour les pardons parce que vous êtes l'envoyé des dieux c'est lui qui peut édifier les autres est-ce que les pardons dans votre vie en tant qu'homme dédié est très important ou pas parce que on a parlé d'une plainte est-ce que vous ne pensez pas excusez-moi madame là on va je crois il avait permis non non c'est pas trop je ne refuse pas que vous posez vos questions mais s'il vous plaît essayez de faire je suis à la fin je suis en train parce que sinon je suis en train de chuter je chute donc voilà c'est un peu ça voilà bonjour pasteur Mike bonjour bonjour je serai un peu bilingue pasteur Mike je suis en train Mike parce que il y a pasteur pasteur Mike je suis en train de copier coller ou il est dans le réseau social et il y a qui a copier coller tout le monde qui a pasteur mec va rouler dans le drone challenge mais je suis en train de copier de copier de copier de copier de copier je suis en train de copier 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 pasteur Mike merci nous tenons juste s'il vous plaît à remercier l'excellence madame la dirkab de la ministre de la culture art et patrimoine qui va nous quitter et en tout cas merci d'être venu est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît merci merci pasteur Mike voilà merci beaucoup je vais commencer par je vais commencer par la question du pardon ne vous en faites pas maman j'aimerais vous regarder droit dans les yeux vous dire que beaucoup de choses sincèrement j'ai déjà pardonné j'ai déjà pardonné ne vous en faites pas j'ai déjà pardonné le pardon on n'a pas besoin et en même temps et en même temps c'est un exercice auquel nous invite la Bible la parole de Dieu parce que quand on les fait même nous-mêmes on se dégage on est guéri en même temps par le fait que tout soit couru déi en gros n'a pas tout mis sous donc ne vous en faites pas la plainte n'exclut pas le pardon c'est à dire que quand on on porte plainte c'est pas pour tuer la personne ou pour faire du mal à la personne mais pour que cette personne justement revienne un peu à la raison parce que rassurez-vous maman que toutes ces personnes la plupart d'entre elles qui parlent dans les réseaux sociaux sous les réseaux sociaux c'est des personnes qui disent des choses aux talibs qu'il y a quels jours à quelles occasions ils n'ont pas comme ça vous voyez alors généralement on a conseillé c'est-à-dire qu'il y a un peu c'est-à-dire qu'il s'est démarré caméra et qu'il y a des drogues et qu'il y a donc c'est-à-dire qu'il y a normal qu'il y a 4 ans ouais c'est-à-dire qu'il y a réfléchir basons quand même à la raison mais quant au pardon soyez rassurés que nous l'avons déjà accordé on ne retient personne captive dans notre coeur ne vous en faites pas Gaël Toruyan Nengenine mon frère je suis en train de le dire ici que Toruyan a attitude morue et abateau elle a quelque chose de la part du Seigneur je vous êtes très conscients que c'est une responsabilité comme je le disais tout à l'heure c'est vrai ma plainte et Ali Kinshasa nous a donné toute une mission à accomplir par notre passage au stade de martyr on ne prend pas ça pour rien nous en tenons compte ne vous en faites pas notre prière je reviens encore reste et demeure seule à Capacité Bissot pour que nous soyons à la hauteur il y a événements le Kétchou dit quelque chose quant à la copie-collée c'est-à-dire que nous avons annoncé quand même ce concert avant plusieurs plusieurs mois ne vous en faites pas Maja Boukospel nous sommes une machine mais très emblément que je vous l'ai dit c'est sincèrement une machine il faut nous voir dans nos moments des réunions c'est des réunions qui nous prennent des heures et des heures il y en a d'autres même qui sont à distance je vais vous dire quelque chose je vais vous faire une indiscrétion la personne de Maman Mariam Bondo à elle-même c'est une femme avec une capacité créatrice moco mais vous n'avez aucune idée à elle seule elle peut vous donner mille idées et tant vous vous rendez aussi compte qu'elles étaient les meilleures il y avait toute une série il y avait un challenge qu'il fallait faire c'est à dire que vous êtes conscient avec moi que nos amis nos batteurs c'est des personnes on oublie on oublie très généralement on oublie c'est qui un batteur c'est quoi la batterie dans une musique musique la musique est régie par le temps et ce temps là nous l'avons de nos batteurs c'est comme une fondation qui tient une maison c'est à dire enlever la base enlever la batterie de notre musique c'est vrai on peut faire le temps nous l'avons par coeur mais vous vous rendez compte que c'est comme une maison tout de suite qui peut s'affaisser vous voyez les amis qui donnent toujours l'énergie mais pas à peu près nous sommes dit en tout cas pour une fois nous allons quand même penser à eux parce qu'au delà de tout parce qu'ils vont participer avec nous à l'ouverture d'Explos Célébration c'est qu'à la fin de tout chaque batteur aura gagné tout un kit complet de batterie c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de respect à eux c'est-à-dire qu'il y a l'énergie c'est nos héros dans l'ombre malheureusement pour une fois et je voudrais ici saluer aussi la participation et le concours d'un grand batteur de Kinshasa à la personne de notre frère Papi Kakol et son implication encore donnée comme un boost à ce challenge pour moi c'est un des batteurs vraiment légendaires que nous avons en République démocratique du Congo c'est bon la machine la caméra c'est où merci beaucoup merci énormément merci respect merci pour ton implication d'ailleurs je vais recourir à lui pour qu'ensemble tout ça délibé il n'y a il n'y a pas il n'y a pas batteur il n'y a pas batteur non Papi Kakol n'a pas le niveau il n'y a pas le challenge sincèrement je crois qu'il nous l'a fait à Salian quand même pour nous faire plaisir et nous accompagner dans la chose et surtout que lui-même a promis d'être au stade en ramo dévoilé parce qu'il n'y a pas que lui bon voilà tout voilà alors c'est à dire qu'il nous a accompagné j'ai beaucoup apprécié ça j'ai pris ça avec beaucoup de de chaleur merci énormément c'est à dire c'est une première les batteurs ont dit le Kétchou il n'y a pas 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 donc c'est à dire c'est une première mais aussi même dans l'hypothèse dans l'hypothèse il n'y a pas il n'y a pas que tu copier c'est à dire je crois que vous allez vous rappeler qu'il n'y a pas fait un challenge à Makassi avec la chanson Happy Birthday au prix Ezaki Gagnetti en Afrique des groupes Camerounais Ivoiriens tout le monde Guadeloupéen 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 Français tout le monde cherchait les prix à gagner vous allez vous rappeler peut-être en ce moment-là le challenge Ezaki Gagnetti Wapi par exemple vous voyez donc c'est à dire que chacun est libre de dire ce qui lui monte à coeur mais nous savons que nous restons dans notre ligne des choses on ne va pas s'écarter de ça quand c'est à dire oui justement c'est à dire que nos églises maintenant commencent à nous appeler moi j'ai un problème j'ai un faible toutes les fois que je dois rendre service l'église parce que je suis un produit de l'église et tous les dons toutes les grâces que le Seigneur a déversé sur nous je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu parmi nous c'est pour un seul but c'est pour le perfectionnement de ça en d'autres termes c'est pour l'édification de ça vous voyez ça et chaque fois que je suis confronté à cette réalité là mais je vous assure que nous avons déjà arrêté parce qu'avec toutes nos équipes nous sommes déjà en retraite Femme Tamar c'est une soeur pour moi et son mari le pasteur le prophète Jérémie non Foune n'avait pas Femme Tamar donc c'est à dire que même quand on peut y aller ce sera plus pour chanter ce sera juste pour rappeler aux enfants de Dieu le rendez-vous du 27 merci les Kétchou merci David Tzala David Tzala DG de Kel Bull Magazine avant nous avons une question de le pasteur Mike nous avons une production de l'État de sécurité Kel Bull Mag couvrir au moins quatre stades de martyr tout ça nous avons les à côté c'est à dire les à côté bien est-ce que nous avons réuni nous avons vraiment le matin nous avons la police et après nous avons quand même Dieu fait la grâce et nous avons tout à fait le pasteur Mike qui est dans un concert le deuxième artiste dans le gospel moi pour moi c'est à dire qu'il y a tout l'inguité parce que quand il y a eu je n'ai pas eu je n'ai pas cette fois-ci il y a eu à l'étoile et il y a eu à l'étoile et il y a eu à l'étoile et à l'étoile présence c'est bien mais il faut spectacle entrer ma soeur Sylvie il y a eu des questions mais il y a eu échappé il y a eu à l'étoile il y a eu à l'étoile et il y a eu à l'étoile parce que la police a combien de martyrs à part est-ce qu'il y a eu entreprise sous-équipe sous-sécurité parce que via il y a eu à l'étoile dans les 150 il y a eu la cote il y a eu la porte il y a eu mais il faut quand même protection pour ne pas citer les noms sécurité il faut bien parler avec la police pour que les parents nous avons dans les bancs et nous avons le cabinet permettant de nous et nous avons assuré que nous avons un banc et nous avons un banc et nous avons un concert avec Mike qui a été dans les bancs et puis pour nous si ça Mike félicitations parce que nous avons le concert nous a la zénith qualité nous avons invité tellement bien est-ce que nous avons une chance de nous avoir une surprise qu'il y a qu'il y a pour nous pour nous le concert merci monsieur Aristote merci monsieur David Salah est-ce que dans nos réunions on a parlé aussi avec la police je dirais affirmatif ça fait quelques semaines on a eu à voir le colonel le général plutôt de de la ville qui nous a dirigé également chez le colonel le P3 c'est le qui est en charge des dispatches des policiers des éléments sur les sites pardon ok voilà donc ça veut dire ma camo et tali sécurité côté police le colabotou ni motouna tous ceux là qui ont déjà n'a pas qu'on se à police ma disposition ils a déjà prise dans côté on donc pour aller pour ne pas aller vite en baisonne vous allez voir d'ici là cette visite à inspection qu'on s'allait mais également on a un site où il est à stade des martyrs bango baiebi également nombre parce que vous avez posé la question par rapport à combien de policiers au Togocha c'est vrai nous nous venons avec les spectacles nombre de personnes au bazar attendu en capacité et à stade de martyr et en tant qu'il y a des experts baiebi ce n'est pas à nous de leur dire bon nous voulons tel nombre de personnes c'est eux également qui maîtrisent la matière affecté par policiers selon le nombre il y a capacité à stade de martyr au bazar déployé le jour J donc de ce côté là les policiers seront là et les gens seront très bien sécurisés au delà de ça il y a d'autres agences de sécurité pour cet événement merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup mon frère David Sala merci à vous